Le titre de mon message de ce matin, c'est « J'ai changé ». Je dis « J'ai changé ». Dis avec moi « J'ai changé ». Dis avec moi « J'ai changé ». On va prendre un verset et ensuite je vais avancer. Suis-moi bien parce que je ne serai pas très long. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. 2 Corinthiens 5 verset 17. On peut lire ensemble. 1, 2, 3. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Voici. On va reprendre encore. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont. Voici, toutes choses sont devenues. Dis avec moi « J'ai changé ». J'ai changé. Pourquoi c'est le titre de mon message de ce matin ? Parce que bien souvent, toi-même, tu n'acceptes pas le fait que tu as déjà changé. Et les gens autour de toi n'acceptent pas le fait que tu as déjà changé. Donc, tu dois pouvoir des fois le déclarer et dire que « J'ai changé ». Vous savez, des fois, les gens te disent « Hum, tu n'étais pas comme ça avant ». Tu as le droit de dire « J'ai changé ». Oh, quand je venais chez toi, je pouvais ouvrir le frigo comme je voulais. J'ai changé. Oh, je pouvais venir ma soeur te voir quand je voulais te dire que j'ai besoin d'affection et on couché ensemble. Tu as le droit de dire « J'ai changé ». Quand Satan, le diable, te chicote toutes les nuits, tu t'étouffes. Tu me dis « Ah, ah, parce que je ne respire pas la nuit ». Et puis, à un moment, tu décides de commencer à prier. Quand Satan, le diable, vient devant toi, tu dis « J'ai ». Dis avec moi « J'ai changé ». Je t'annonce que Renaissance a changé. J'ai dit « J'ai changé ». Je me suis dit « Mince, les gens ont beaucoup déjà critiqué pour le noir qu'on avait mis à petit bout. » Là, vraiment. Ça va être grave, hein ? Parce qu'il y a du noir partout. Dis avec moi « J'ai changé ». Et tu dois accepter le changement que Dieu est en train de te faire vivre. Écoute, Dieu est en train de t'amener sur une nouvelle direction où il va t'amener à changer, à devenir. Comment ? Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cela veut dire qu'en ce qui te concerne, il y a une volonté qui est déjà marquée dans le ciel, qui doit s'accomplir sur la terre. Et souvent, tu es dans ce processus où ce qui est dans le ciel se télécharge sur la terre et c'est ta phase de changement. Et tu dois accepter de changer. Ou bien tu fais comme… Je ne me rappelle pas son nom. C'est une vidéo qui a fait tellement le buzz sur Internet. Et puis il danse comme ça. Il ne faut pas me filmer. Il fait « J'ai peur. J'ai peur du changement. » Il fait… Tu vois quelle vidéo va ? Par contre, la vidéo qui fait « Mati ! » Tu vois, c'est quoi ? Voilà, 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 voilà. Dis avec moi, j'ai changé ! Ok, je vais voir plusieurs points avec vous. Écoutez. Je le mets à la première personne du singulier pour que vous puissiez vous approprier ce que je suis en train de déclarer. On est ensemble ? Le premier point, c'est « Je n'ai pas à avoir peur de qui je deviens. » Je ne dois pas être effrayé en ce qui concerne ce que Dieu m'amène à devenir. Bien souvent, tu vois qui tu es aujourd'hui. Tu te regardes dans le miroir et tu vois là où Dieu veut t'amener. Mais en fait, tu n'es tellement pas habitué à cette image que Dieu veut de toi, à comment Dieu veut t'amener beaucoup plus loin, que tu as peur de devenir réellement celui que Dieu t'appelle à devenir. Écoutez, moi, je me rappelle de ce moment où on m'a dit, à l'époque où je faisais de la photo, je faisais des prestations, et on m'a dit « Monsieur, vous êtes photographe ? » J'ai bugué comme je bug maintenant. Je me suis dit « Est-ce que je suis photographe ? » Et quelqu'un m'a dit « Mais tu es photographe. Tu as des prestations, tu as déclaré l'agence, tu as des contrats, tu as tout ce qu'il faut, donc tu es photographe. » Mais j'avais du mal à accepter le fait que j'étais photographe. Pourquoi ? Parce que je me sentais illégitime d'être photographe. Est-ce que tu me suis ou pas ? Et des fois, regarde, tu acceptes Christ dans ta vie. Tu décides de marcher dans le chemin de la sainteté, de la sanctification, de la consécration. Mais tu te sens illégitime de pouvoir dire que tu es enfant de Dieu et chrétien, et même d'affirmer qu'en Christ, tu es saint, parce que tu as peur de vraiment faire face à ça au vu de tout ton passé. Est-ce que je parle à quelqu'un ? En fait, tu vois là où Dieu veut t'amener. Écoutez, c'est comme pour, moi je me rappelle, les gens m'ont dit « Pasteur, quelle est la chose qui t'a le plus marqué lorsque tu as commencé l'église ? » Je leur ai dit « Je devais tuer le jeune homme qui était à l'intérieur de moi. » Je devais le faire. Comment vous voulez qu'on puisse faire l'œuvre de Dieu si je me regarde toujours comme un jeune homme ? C'est impossible. Pourquoi ? Le jeune homme, on fait ce qu'on veut avec lui, on lui parle n'importe comment, on monte sur lui, on fait ce qu'on veut avec lui. Mais le pasteur, on ne fait pas ce qu'on veut avec lui. Est-ce qu'on est ensemble ou pas ? J'ai dû accepter cela. Je me rappelle, il y avait une sœur, elle avait déjà 40 ans, au tout début de l'église. Et on a un entretien, elle me dit « Donc pasteur, c'est toi mon père spirituel ? » J'ai fait « Et ? » Elle, elle me demande ça. Ce n'est pas que ce n'était pas vrai. C'est que je me demandais, est-ce que j'étais légitime à pouvoir prendre cette position ? Est-ce qu'on est ensemble ou pas ? Des fois, Dieu t'appelle à devenir quelqu'un, mais tu ne te sens pas légitime de faire ce à quoi Dieu t'appelle. Regarde, tu es déjà maintenant dans l'entrepreneuriat, dans le business, mais tu n'arrives pas toi-même à accepter le fait que maintenant tu es dans les affaires. Et donc tu dis « Non, c'est un petit truc que je fais pour me défaire un peu, pour me faire un peu d'argent à la fin du mois. » Pourtant, ce que tu fais est qualitatif. Ce que tu fais produit réellement des résultats et ça donne l'impact. Laisse-moi te dire une chose. Tant que tu ne vas pas accepter ce que tu dois devenir, tu ne vas pas le vivre pleinement. Dis avec moi, j'ai changé. Les gens qui se marient passent aussi par cette étape. Parce qu'au départ, tu dis que je suis célibataire, mais au moment du jour ou au lendemain, tu es marié. Et donc tu arrives à l'administration, on dit « Madame, comment ? » Tu vas dire le nom de jeune fille, tu fais ? Madame est-elle. Et toi-même, tu te dis « Oh, il y a un goût dedans quand même, hein ? » Madame est-elle. Tu dis « Oh, pas, quand tu as camp pour les messieurs, quand on veut qu'on nous respecte, tu mets la main sur la table comme ça, tu vois, comme ça au moins il y a la bague. Pourquoi à un moment tu finis par accepter que je suis marié ? Est-ce qu'on en semble ou pas ? » Est-ce qu'il y a des mariés à qui ça est arrivé ou pas ? Quand tu te maries, tu te dis « Eh, je suis marié. » Moi, je me rappelle avec ma femme, lorsqu'on était rentré dans notre appartement après notre nuit de miel, on s'est regardé comme ça. Elle m'a fait « On est marié. » J'ai dit « Ouais, on est marié. » Je lui ai dit « Purée, donc ça veut dire que maintenant, quand toi et moi on va au cinéma, on rentre ensemble. » Non, parce que tu as des habitudes, on va au cinéma et ensuite ton soeur, maintenant tu dis « On va au même endroit, même regard. » Tu sais, quand tu as tellement vécu dans la sanctification, le jour de la lune de miel, quand le mariage, c'est le moment de pouvoir, tu hésites. Tu dis « Est-ce un péché ? » Non, 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 il y a des gens, je t'assure, je sais de quoi je parle. On me raconte l'histoire d'un homme, lorsque c'était déjà le mariage, il arrive à la lune de miel et la femme, elle est prête. Le gars, il dit « Bon, on va prier. » Parce que le gars, tu sais que ce n'est pas un péché, mais en fait, tu es tellement habitué à un certain style de vie que tu n'arrives pas à passer au supérieur. Est-ce qu'on est ensemble ou pas ? C'est comme moi, quand j'ai eu ma fille, j'ai senti que quelque chose a changé. Non, maintenant, je disais « Il ne faut pas me blaguer, je suis devenu un papa maintenant. » Tu vois ce que je veux dire. Quand tu n'es pas papa, tu te sens… Mais maintenant, quand tu n'es pas papa, tu te dis que « Hum, il y a un truc qui change. » Est-ce que tu me suis ou pas ? Dis avec moi, j'ai changé. J'ai changé. Or, qu'on me dit « Votre conjointe… » J'ai dit « Mon épouse, pourquoi ? » J'ai fini par accepter que j'ai changé. Dis à ton voisin « N'aie pas peur. » Dis avec ton voisin « N'aie pas peur. » Regarde. La Bible dit que tu es saint en Christ. Dis avec moi « Je suis saint. » Les saints, ce ne sont pas les gens qui meurent. Les saints, ce sont les gens qui acceptent Jésus dans leur vie. Tu es un saint parce que tu as Christ à l'intérieur de toi. Mais tu n'arrives pas à le déclarer parce que tu restes accroché à ton ancienne vie et tu as peur de réellement devenir. Pourquoi ? Parce que lorsque tu vas devenir ce que tu dois être, tu sais que tu dois assumer ce que tu deviens. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Dis avec mon premier point, je n'ai pas à avoir peur de qui je deviens. Dis avec mon deuxième point, je n'ai pas à faire ma charrière. Dis avec moi, je n'ai pas à faire ma charrière. Pourquoi je te dis ça ? Je vais parler à quelqu'un ici ce matin. Lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie, les gens finiront souvent par pouvoir ne pas croire en ce que tu as accepté, par croire à ton changement et par peur de comment les gens te jugent, tu finis par faire ma charrière. Je te donne un exemple. Tu sais que l'alcool, ça ne te réussit pas. Tu dis que moi, je décide d'arrêter l'alcool. Tu vas dans une fête familiale, tous les cousins arrivent et te disent « On va nous boire en feu. Les gars, est-ce que c'est vrai ou pas ? » Et toi, tu es à ce moment-là et tu te demandes « Qu'est-ce que je fais ? » Est-ce que j'accepte le fait de pouvoir dire « J'ai arrêté de boire. » Pas que l'alcool, c'est mauvais, mais toi, tu as pris cette décision ou est-ce que parce que j'ai peur de ce que les gens vont dire de moi et comment, est-ce qu'ils vont m'accepter ou pas ? Je rebrouche ce chemin. Est-ce qu'on est ensemble ? Des fois, tu vas au coiffeur. Écoutez, on a un frère ici, il est coiffeur. Il a dû accepter le changement parce que tu sais que quand tu es coiffeur, chez le coiffeur, il y a des discussions bizarres qui se disent là-bas. Chez le coiffeur, c'est la musique mondaine. Et le frère a commencé à faire quoi ? Arrêter de mettre la musique mondaine et qu'on commence à lui parler de femme, il a arrêté de parler de ce genre de choses. Sauf que les gens ne sont toujours pas d'accord avec ce genre de choses. Mais tu dois accepter, tu ne dois pas faire mâche arrière. Est-ce qu'on en semble ou pas ? Pourquoi ? Parce que tant que tu n'acceptes pas ce changement, tu ne rentres pas réellement dans ce que Dieu attend de toi. Tu ne dois pas avoir peur et tu ne dois pas freiner, faire mâche arrière. Dire à ton voisin, ne te retourne pas. Tu sais, lorsque tu commences à dire qu'à partir d'aujourd'hui, je commence à me préserver pour le mariage, les gens commencent à te dire « Ouais, mais tu es vieux jeu ». Et tu te dis « Waouh, peut-être que réellement, je suis à l'ancienne, alors je vais retourner en arrière ». Dire à ton voisin, ne te retourne pas. Tu as pris la décision de te consacrer encore davantage. Ne te retourne pas. Tu as pris la décision de jeûner un jour de plus dans la semaine. Ne te retourne pas. Tu as pris la décision de pouvoir prêcher l'évangile aux gens qui sont autour de toi, même si on te recale. Ne te retourne pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Écoute, lorsqu'on a commencé l'église, j'aurais pu dire « Bon, finalement, je vais faire quelque chose d'autre » parce que vraiment, c'est un peu coriace quand même. Mais j'ai pris la décision de ne pas revenir en arrière. Pourquoi ? Celui que j'étais hier n'est plus là. Celui que j'étais hier n'existe plus. Je dois devenir ce que Dieu attend de moi. J'ai une mission à accomplir. Alors, je ne vais pas parce que les gens sont autour de moi en train de critiquer qui je deviens retourner en arrière. Est-ce qu'on est ensemble ? Tu ne dois pas avoir peur d'être chrétien. Des fois, vous avez peur d'être chrétien, peur de pouvoir déclarer que je crois en Dieu. Mon ami, les gens, j'aimais bien. J'ai mis ma mienne statue ce matin, j'ai rigolé. Elle a dit « Si tu veux, tu peux croire en tes ancêtres, tes cabris, tes arbres. Si tu veux, tu peux retourner à tout ça. » Moi, j'ai choisi Jésus. Est-ce qu'on est ensemble ou pas ? Ne laisse pas les gens venir te faire croire que ce en quoi tu crois, c'est un mensonge puisque tu sais ce que Dieu a fait dans ta vie. Et ce n'est pas un homme qui l'a fait, c'est l'Éternel qui l'a fait. Alors, je ne retournerai pas en arrière. Je ne prendrai pas à nouveau mes vomissures. Pourquoi ? Une fois que j'ai vomi, j'ai vomi. Cet texte qui te renvoie des messages, bloque-le. Même s'il te dit, en ce moment, j'ai un peu la foi. Parce que ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de venir vers toi. Je t'assure, tu sais qu'il y a des hommes, quand ils veulent t'attraper, ils vont faire tout pour t'attraper. Tu dois pouvoir dire, « J'ai, avec moi j'ai changé. » « Avec moi j'ai changé. » Il y a le goût quand je descends. « J'ai changé. » Tu sais, à un moment, il peut avoir une honte sur ton cœur de qui tu es. Dans quel sens ? Dieu vient et te donne des prophéties et des visions. Il vient et te dit ce que tu dois devenir. Il te parle. Et des fois, tu te demandes, « Est-ce que réellement je suis à la hauteur pour pouvoir faire face à ça ? » Est-ce que je vais réellement accomplir ce que Dieu me demande de faire ? Je t'assure, écoute, il y a un moment pour douter. Mais il y a un moment pour être convaincu et ne plus jamais revenir en arrière. Écoute, tu as accepté Jésus, c'est trop tard. Tu es déjà devenu ennemie publique du diable. Tu sais que si tu retournes dans le monde, ça va barder pour toi. Donc, un seul conseil, ne retourne pas dans le monde. Il n'a rien à t'offrir. Tu crois qu'après avoir fait les prières violentes que tu viens faire ici, le diable, quand tu retournes dans le monde, il va blaguer avec toi ? Tu crois qu'il va t'accepter comme ça ? Laissez-moi vous dire une chose, le diable n'a jamais rien de bon pour quelqu'un. Jamais. Après avoir fait autant de sacrifices, après avoir fait autant d'efforts pour pouvoir te dire que je veux servir Dieu, est-ce que tu vas retourner en arrière ? Écoute, renaissance, après avoir avancé autant, est-ce qu'on va abandonner ? Est-ce qu'on va arrêter de serrer les dents ? Au contraire, on va serrer encore plus fort. J'ai dit, on va serrer encore plus fort. Écoutez, je le dis tout le temps, je suis prêt psychologiquement, mentalement, à tout ce qui va venir en face, parce que je sais que le diable enverra des choses en face. Il enverra le discrédit, les mensonges, les comérages, des choses que vous allez entendre ça et là. Je vous assure, pour le nombre de choses que j'ai entendues sur moi, que moi-même, je n'étais même pas au courant. Pourquoi ? Parce que le diable fera tout pour que tu aies honte et que tu te caches. Écoute, tu es chrétien, tu es saint. Tu fais de la coiffure, tu es coiffeuse. Tu fais des entreprises, je suis entrepreneur. Je fais la photo, je suis photographe. Je n'ai pas honte de pouvoir assumer qui je suis. Le Seigneur m'appelle à le servir, alors je suis un serviteur de l'éternel. Il m'appelle à prêcher l'évangile, je suis son enfant. N'aie plus peur de qui tu es réellement et tu verras, tu marcheras différemment. Est-ce qu'on est ensemble ? Dis à ton voisin, accepte le changement. Dis-lui, accepte le changement. Tu sais pourquoi ? Si tu n'acceptes pas le changement que Dieu veut pour toi, cela veut dire que tu es moins mature qu'un bébé. Parce que même le bébé, à un moment, il te dit, laisse, je veux me doucher tout seul. Même le bébé, à un moment, il te dit, laisse, je vais prendre la nourriture tout seul. Cela veut dire que le bébé, lui-même, est plus chaud que toi pour pouvoir prendre le changement. Dis à ton voisin, accepte le changement. On est ensemble ou pas ? Je peux avancer ? Est-ce que je peux avancer ? Troisième point, il y a des gens qui n'accepteront pas qui vous devenez. Oh, est-ce que je peux pousser ou pas ? Est-ce que je peux pousser ou pas ? Écoute, il y a des gens qui ne vont jamais accepter le changement qu'il y a sur ta vie. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui sont heureux pour toi tant que tu es moins qu'eux. Tu ne m'as pas suivi. Non, non, je peux, non, là, je vais pousser, je sens que je vais pousser. Je veux dire, il y a des gens qui ne t'aimeront que tant que tu es moins qu'eux. Il y a des gens qui ne t'apprécient tant que tu ne deviens pas ce que tu dois devenir. Tu sais, il y a des gens que tu dois quitter. Quelqu'un qui t'aide souvent quand tu es dans la galère, c'est lui tout le temps il t'aide. Il faut le quitter. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il va te laisser dans cette galère-là, ad vitam et t'enam. Pourquoi ? Alors ça veut dire, je te donne un exemple. Tu ne peux pas avoir un ami qui tous les jours, il te donne de l'argent. Tous les jours, tous les jours. Ça veut dire quoi ? Tu n'iras jamais toi-même chercher l'argent et il te garde dans une situation de pauvreté. Et il y a des gens que le jour où tu commences toi à prospérer financièrement, ils ne t'aiment plus. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que tu ne vas plus dépendre d'eux. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Il y a des gens, tant qu'ils te voient plus bas que terre, ils sont heureux. Le jour où ils voient que tu commences à te dépasser un peu, ils commencent à devenir énervé. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Il y a des gens qui t'apprécient tout simplement parce que tu fais moins que, tu avances moins que, tu as moins de choses que. Le jour où tu as plus que, ils se révèlent comme étant des ennemis. Pourquoi ? Ils ne veulent pas accepter qui est-ce que tu dois devenir. Écoute-moi, laisse-moi te dire une chose. Le Seigneur tout à coup peut changer ta vie en une nuit. Je dis que le Seigneur peut changer ta nuit. Écoute, ok, je peux pousser ou pas. La Bible me dit qu'à un moment, les enfants d'Israël rejetaient l'autorité de Moïse et Aaron. Dieu va dire à Moïse de récupérer les verges de tous les princes. Les verges, c'était les bâtons de tous les princes qui étaient en Israël. Ils vont enfermer les princes dans le tabernacle, là-bas là. Ils vont l'enfermer là-bas dans la tente d'assignation. Et la Bible va me dire que le lendemain, il y a une verge qui va fleurir et c'est la verge d'Aaron. Cela veut dire quoi ? Même lorsque les gens rejettent ce que Dieu veut faire de toi, Dieu lui-même t'élève et te met remarquable. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Dieu n'a pas de problème à ce que tu sois différent et remarquable de la mêlée. Dieu n'a pas de problème à ce que tu sois... Écoute, je vais bousculer un peu. Moi, j'ai un problème avec ces chrétiens qui pensent que le christianisme, c'est égal à la petitesse. Le christianisme, c'est égal à la pauvreté, à la médiocrité, à peu d'excellence. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Le christianisme, ce n'est pas la pauvreté, la médisance. C'est l'excellence. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Ok. Alors, voici ce que je vais te dire. Tu dois comprendre que Dieu n'a aucun problème à rendre ton nom grand. Quand on dit ça, les super religieux vont dire quoi ? C'est de l'orgueil. Mais Dieu, c'est un grand orgueilleux puisqu'il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Dieu n'a pas de problème avec ça. Le problème de Dieu, c'est que quand ton nom arrive dans la grandeur, est-ce que tu élèves le nom de Jésus au-dessus de ton nom ? Est-ce que tu suis ou pas ? Parce que Dieu, pourquoi ? Il veut... Écoutez, je ne sais pas. Comment tu peux être chrétien et penser que Dieu veut que tu sois derrière ? On déclare des choses qu'on ne comprend même pas. Il dit tu es la tête et non la queue. Ça veut dire quoi ? Tu es celui qui mène le peloton. Tu es celui qui en avance. Tu es celui qui est avant-gardiste. Qui voit les choses avant tout le monde. Pourquoi tu n'acceptes pas le changement ? Parce que des fois, tu trouves que c'est trop pour toi. Ah, je peux pousser ou pas ? Écoutez, moi à mon anniversaire, je me rappelle, ma femme est venue avec les frères et soeurs de l'église. Ils ont acheté un iPad pour moi. Et quand j'ai vu la taille de l'iPad, j'ai dit que, hé, ma femme, tu aurais pu prendre un plus petit. Et le Seigneur m'a dit, accepte. Parce que si tu n'acceptes pas cela, tu n'acceptes pas là où aussi je veux t'amener. J'ai dit, waouh. Pourquoi ? Des fois, tu as une mentalité qui te dit, tu as envie de... C'est une fausse humilité. Une fausse humilité qui te dit, oui, il faut que je paraisse petit pour qu'on puisse dire que je suis réellement humble. Non, je humble, ça veut dire ne pas se surestimer, ne pas se sous-estimer. L'orgueilleux se sous-estime aussi. Pourquoi ? Quand il se sous-estime, il n'accepte pas réellement qui il est. Quand il se surestime, il n'accepte pas réellement qui il est. Être humble, c'est savoir là où Dieu t'a placé. Est-ce que je parle à quelqu'un ? C'est savoir là où Dieu t'a positionné. Dieu veut t'amener beaucoup plus loin. Et peu importe les gens qui se disent que moi, je n'ai pas envie que tu avances, tu avanceras dans le nom de Jésus. À un moment, tu dois devenir déterminé. Écoute, ne pense pas que j'ai prêché des messages sur l'amour de Dieu, j'ai prêché des messages sur la sanctification. Mais ce matin, je suis venu parler à ta manière de penser, qu'elle soit renouvelée ce matin. Quand tu sors de ce lieu, tu dois marcher différemment. Tu dois arrêter de te voir plus bas que terre. Tu dois arrêter de te voir comme n'importe qui. Écoutez, je l'ai toujours dit, même dans la galère, on doit avoir la richesse. Tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Tu veux que je t'explique ? Tu veux que je t'explique ou pas ? Est-ce que tu veux que je t'explique ou pas ? OK, la galère, c'est avoir pour le repas du midi des sardines. La richesse, c'est manger comme un aristocrate. Tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. La galère, c'est s'habiller à qui habille, mais marcher comme un digne héritier. Bon, j'ai dit qui habille. Désolé, s'il y a des gens qui travaillent là-bas. Bon, OK. Est-ce que tu me suis ou pas ? Regarde. Si tu prends un vêtement chez quelque chose, dans un magasin où ce n'est pas cher, mais qu'en plus de ça, tu manges comme ça. De quoi j'ai l'air ? Est-ce que moi, si, pasteur, je mange comme ça, tu viendras dans cette église ? Pourquoi ? Tu te diras, si lui, il est dans cet état-là, ça. Je ne veux pas le suivre. Ça veut dire quoi ? Même lorsque tu n'as pas l'argent pour pouvoir faire les choses, accepte là où Dieu veut réellement t'amener. Ça n'a rien à voir, je t'assure, ça n'a rien à voir avec l'argent. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu sais qui tu es. C'est tout. Regardez. Moi, j'aimais bien, on dit toujours, tu peux ne pas avoir beaucoup de choses, mais au moins, tu es propre sur toi. C'est ça. Tu peux ne pas avoir beaucoup de canaries, mais là, le canary dans lequel tu fais à manger, il est toujours propre. C'est ça. Ça veut dire, peu importe, là où Dieu te met, commence déjà à accepter là où Dieu veut t'envoyer. Change ta manière de voir les choses. Parce qu'en ce moment, tu es chrétien. Mais être chrétien, ça veut dire quoi ? Être enfant de... OK, Dieu est un... Être un Dieu. Et toi, tu es enfant d'un. Donc, si tu es enfant de Dieu, tu es un... Et pourquoi tu marches comme ça ? Aïe, 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 je vois... Non, je vois les gens qui font... Je vais revenir sur ce point. Est-ce que je peux avancer ou pas ? Dis avec moi, j'ai changé. Il y a des gens qui feront tout pour constamment te ramener dans tes anciens péchés. Mon frère, tu as dit, moi, à partir d'aujourd'hui, les gars, je ne sors plus la nuit avec vous. Histoire d'aller à carénage, histoire d'aller draguer des petites, histoire d'aller boire de l'alcool, je ne le fais plus. Mais il y a des gens qui ne voudront jamais accepter ton changement. Tu veux savoir pourquoi ? Parce que ton changement parle à leur conscience. Et ton changement est en train de dire à leur conscience, toi aussi, tu peux changer. Et donc, pour ne pas qu'eux-mêmes changent, ils décident de te ramener en arrière pour pouvoir dire, au final, tu n'étais pas si chrétien que ça. Il y a des gens qui ne voudront jamais que tu puisses marcher dans la sanctification et qui feront tout pour te ramener en arrière. Tu as déjà dit, je ne fume plus. À chaque fois qu'on est en pause, tu veux une clope ? Tu as déjà dit, « Les gars, moi, je veux rester fidèle à ma femme. » Tout le temps, les collègues te montrent une petite... Pourquoi ? On veut te ramener en arrière. Est-ce qu'on est ensemble ou pas ? Dis à ton voisin, tu as pris une décision. Dis-lui, tu as pris une décision. Dis-lui, tu as pris une décision. Dis-lui, tu as pris une décision. Regarde ton voisin de derrière parce qu'à gauche, il te boude. Dis-lui, tu as pris une décision. Alors, ne reviens pas en arrière. Ok, mon dernier point. Là, avec moi, j'ai changé. Là, avec moi, j'ai changé. C'est accepter. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Accepter que je ne peux plus marcher de la même manière. Accepter que je ne peux plus marcher de la même. Accepter que je ne peux plus marcher de la même. Accepter que je ne peux plus marcher de la même. Ça veut dire quoi ? À partir d'aujourd'hui, je t'interdis de te lever le matin en pensant que ta vie est misérable. Comment tu te lèves le matin ? Tu es... J'ai rien. J'arrive à rien faire. Pasteur, toutes les brottes sont fermées. Tu te rends compte parce qu'il faut prier pour moi parce qu'on m'a fait la sorcelles. Tous les matins, quand tu te lèves, tu te plains, tu te plains. On est fatigué. Quand il y a eu un grand argent, tu dois accepter de marcher différemment. Il y a un chant qui fait Nous sommes une génération choisie. Appelé pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné Et je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais... Il dit je... Je marche avec puissance. Moi je te pose la question. Est-ce que tu marches avec puissance? Mon frère, tu dois commencer à marcher avec puissance. Quand tu vas aborder la soeur, va avec puissance. Ne t'approche pas, Maud. Ça va? C'était bien le message. Non, tu vas. Bonjour ma soeur, ça va? Écoute, je vais être clair avec toi. Il y avait beaucoup de fleurs dans le jardin, mais tu les surpassais toutes. Dis avec moi, je marche avec puissance. Je marche avec puissance. Tu penses que quand on voulait faire les travaux... Écoute, hier soir... Écoute, je vais peut-être raconter une histoire ou pas? Hier soir, on ouvre la moquette. On se rend compte que la moquette ne fait que 4 mètres de large. Il prend juste là à là. Et peut-être une moitié encore. Donc, il nous manque beaucoup de moquettes. On va à M. Bricolage Petit Pérou, il n'y en a pas. On appelle la palette, il n'y en a pas. On va à M. Bricolage Carrefour. Et vous savez, il était déjà 17h30, 40, quelque chose comme ça, ça ferme à 18h. Tu penses que quand on arrive, on fait... C'est une moquette. Le gars lui-même, quand il me voit, il me dit ça comme ça. Il me dit non. Je lui dis, frère, je suis venu chercher la moquette. Il m'a dit, il n'y a pas de machine pour couper la moquette. J'ai dit, je prends tout le rouleau. Ça veut dire que Paul lui dit, aujourd'hui là, on sort avec la moquette. Tu vois ou pas ce que je veux dire ? À un moment, on prend la machine. La machine, tu sais, la machine pour pouvoir faire le mètre, le métrage et tout. Il dit, la machine n'a pas fonctionné. On dit, on prend la main. On dit, on y va les gars. On poussait à la main. Pourquoi ? Ce soir, on prend la moquette. Non, c'est ça là que tu dois comprendre. On prend la moquette. À un moment, le gars qui met la clé, il dit, on dit, il y a qui t'allant. On dit, reste là. Les gars, venez l'aider à mettre la clim. On y va. Mettez les escabeaux. Pourquoi ? Ce soir, on met la clim. Tu dois toi-même marcher avec puissance. Si toi-même... Écoute, tes dossiers sont bloqués aux administrations parce que tu ne vas pas avec puissance. Le jour où tu vas avec puissance, on voit que tu es déterminé. Tu te dis, madame, je ne quitte pas ici si je n'ai pas mes papiers. Tu ne vas jamais remarquer. À chaque fois que tu vas, on aurait dit que ce n'est pas là qu'il travaille. Ce n'est pas ici. C'est dans notre service. Il ne veut jamais te donner. Marche avec puissance à partir d'aujourd'hui. Quand tu es en train de prier, même la manière dont tu pries, marche avec puissance. Tu es en train de prier. Tu veux chasser le diable. Je vous dis, prie avec ferveur. Tu penses que quand le diable te voit comme ça, il dit, wow, c'est chaud. Tu penses que c'est ça qu'il se dit ? Je t'assure. C'est parce que tu penses que le diable, c'est tellement quelqu'un d'intelligent. Il réfléchit comme toi. Écoute, quand Jésus dit, arrière de moi, Satan, il dit, mes pensées ne sont pas les pensées des hommes. Et que Satan réfléchit comme toi. Quand il te voit prier timidement, il se dit que tu n'es pas sûr de toi. Mais quand tu te lèves et tu dis, Satan, à partir d'aujourd'hui, tu quittes de chez moi. Là, il dit, wow, ok les gars, on va mettre nos bagages. Est-ce que tu vois ou pas ce que je veux dire ? Oh, Satan, je chasse de cette maison. Quitte. Il ne va pas quitter. Si un voleur rentre chez toi et tu lui dis, oh là là, qu'est-ce que vous faites là ? Est-ce qu'il quitte chez toi ? Alors, quand tu pries en combat spirituel, comment tu vas prier ? Dis-le, demande à ton voisin, dis-le, comment tu vas prier ? Est-ce que tu vas prier avec moleté ou est-ce que tu vas prier avec ferveur ? Je marche avec puissance. Quand tu adores le Seigneur, il y a une manière de le faire. Je louerai son nom. Je dis, oh, tu ne loues rien. Rien. Je louerai... Il faut faire un petit mouvement. Quand tu étais en boîte de nuit, tu faisais des mouvements bizarres. Là, tu ne veux pas faire tes mouvements. Fais tes mouvements. Tu connais les mouvements en question. Je ne vais pas faire, toi aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Écoutez, même lorsque tu, par exemple, lorsque tu vas prêcher à quelqu'un l'évangile, parle avec puissance. Pourquoi ? Le truc, c'est que quand tu arrives, tu te dis, est-ce que je suis légitime de pouvoir le faire ? Est-ce que je peux... Non, prêche l'évangile, mon ami. Prêche l'évangile comme si c'était ta dernière fois que tu vas prêcher l'évangile. Lorsque tu pries, prie comme si c'était la dernière fois où tu es en train de prier. Écoute, je t'assure, lève-toi maintenant comme un dignérité de Christ. Tu as changé. Tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la personne que tu étais hier. Arrête de te comporter comme hier. Écoutez, David a pu devenir roi parce qu'il se comportait déjà comme un roi avant. Il prenait soin des brebis de son père. Est-ce que tu me suis ? Prends soin déjà de là où tu veux aller. Pour aussi tu veux aller beaucoup plus loin avec Dieu. Ma soeur, tu veux te marier ? Arrête de dormir sur toute la place du lit. Sinon, il y aura les combats après le mariage. Si tu prends toute la place dans le lit et que tu n'as jamais été habitué à dormir sur un pendulis, c'est prophétique. Tu dis, je dors parce que le Seigneur envoie mon mari bientôt. Est-ce que tu me suis ou pas ? Tu dois réfléchir différemment, voir les choses différemment. Vous savez, les gens qui sont dans le staff savent ça très bien. S'il y a une chose que je n'aime pas, c'est quand vous venez me voir et me dites, Jean, tu sais comment il fait ? Pasteur, je ne pense pas que je pourrais le faire. Ça m'énerve. Quand tu me dis ça, si tu crois que je vais le faire, t'inquiète, tu vas le faire. Je crois que tu as des capacités en toi. Je vais te regarder, je vais te dire, tu m'énerves. Pourquoi ? Ça m'énerve de voir quelqu'un avec autant de potentiel, douter de soi-même. Comment tu peux douter de toi encore ? Pasteur, je ne sais rien faire. Je t'assure, tu sais faire beaucoup de choses. Tu sais faire beaucoup de choses. Arrête de douter de toi-même. Et accepte le changement. D'accord avec moi, j'ai changé. Écoutez, j'ai changé, ça ne veut pas dire je change. Ça veut dire que j'ai déjà changé. Ça veut dire quoi ? C'est déjà trop tard. J'ai changé. Hier, c'est fini. Les relations toxiques, c'est fini. Là où tu étais avant, où ça te ramène dans le péché, c'est terminé. Là où tu doutais de toi-même, c'est terminé. Tu voisins, dis-lui voisins. Dis-lui voisins. À partir de maintenant. Non, non, regarde-le dans les yeux. Il a besoin de ça. Dis-lui à partir de maintenant. Arrête de douter de toi-même. Non, 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 regarde-le, regarde-le. Dis-lui voisins. Arrête de douter de toi-même. Dis-lui, tu me fatigues. Et tu m'énerves quand tu fais ça. Dis-lui, à partir d'aujourd'hui, je refuse de te voir, de te sous-estimer. Je peux pousser ou pas. Ça, je parle souvent ça aux sœurs. Je dis aux sœurs, je prends des histoires, des choses de la vie de tous les jours que vous pourrez appliquer dans plusieurs domaines. Est-ce qu'on en sent? Je dis aux sœurs, écoutez. Vous devez faire attention de tomber dans le doute. Est-ce que je vais me marier un jour? Quand vous tombez dans le doute de est-ce que je vais me marier un jour, vous prenez une attitude de désespéré. Et donc, la personne qui vous approche ressent au fond d'elle que vous avez besoin d'elle et que ce n'est pas elle qui a besoin de vous. Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que tu dois accepter qui tu es, dans quel sens. Des fois, je vois des gens qui me disent, pasteur, je ne sais pas si je vais me marier. Je dis, mais regarde, je te parle sincèrement. Regarde-toi dans le miroir. Est-ce que tu es vilain? Si tu es vilain, on peut en discuter. Mais est-ce que tu es vilain? Non. Alors, est-ce que tu penses que quelqu'un comme toi ne va jamais se marier? C'est faux. Ça veut dire quoi? Le Seigneur te donne encore un peu de temps pour travailler sur ta personne. Tu dois arrêter. J'essaie, je ne sais pas comment te dire ça. Mais, les gens ne vont pas tout le temps te motiver. Tu crois que tous les matins, tu aurais un coach personnel qui va venir t'écrire des messages? Pour te dire, lundi 26 juin, tu brilles. Va beaucoup plus loin. Tout le temps, non. À un moment, toi-même, tu dois prendre des décisions avec toi-même. Ok, pasteur, j'ai décidé de prêcher l'évangile. Alors, prêche l'évangile. Arrête de venir me dire, oui, mais je ne sais pas si prêche l'évangile. Écoutez, prêchez l'évangile. Annoncez l'évangile aux gens autour de vous. Je vous appuie ce que je dis. Annoncez l'évangile aux gens autour de vous. Vous n'avez pas besoin d'autorisation pastorale. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire qu'à chaque fois que tu dois gagner une âme, tu dois m'appeler. Les gens sont gagnés à Jésus, pas au pasteur. Les gens sont gagnés à Jésus, pas à l'église. Donc, tu n'as pas besoin d'autorisation pastorale. Il y a des gens qui sont ici, vous avez des projets à venir. Le Seigneur me dit de vous dire que c'est la saison pour vous. Mettez en place ces projets. Acceptez-les de tout cœur. Sachez dire au fond de vous, j'accepte que je dois rentrer là-dedans. Ce qui te sépare de là où Dieu veut t'envoyer, c'est du courage, c'est de la foi. Est-ce qu'on est ensemble? Avec moi, j'ai changé. Le troisième voisin, aujourd'hui 5 septembre. Dis-lui aujourd'hui 5 septembre. Sache que j'ai changé. Donc, arrête de me regarder comme enfant. Et dis-lui, j'ai changé. Positivement. Et je lui dis, dis-lui voisin. Je rends grâce à Dieu. Que toi aussi tu changes. On va baisser les têtes, baisser les têtes, baisser les têtes, baisser les têtes. Le plus grand des changements qui existent en réalité, c'est le changement lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie. Le plus grand changement qui existe, c'est lorsque tu donnes ta vie à Christ et que tu passes de la mort à la vie. Le plus grand changement, c'est que lorsque Jésus te sauve, au lieu d'aller en enfer, tu es destiné à la vie. Le plus grand changement, c'est lorsque tu reconnais que je ne peux pas faire les choses par moi-même, mais que je dois les faire par Jésus au travers de moi. Est-ce qu'on en sent? Je dis, le plus grand changement, c'est au travers du Saint-Esprit qui vient amener la résurrection dans ta vie. Tu sais, tu sais que le message de l'évangile, il est pour toi. Marcher avec Christ, c'est pour toi. Tu sais que c'est ça, mais tu avais peur d'accepter ce changement. Peur de pouvoir faire le pas avec Christ, de pouvoir dire, Seigneur, je prends le cap de changer. Seigneur, je fais le choix de changer. Tu avais peur de pouvoir le dire, mais tu sens aujourd'hui que tu dois faire ce pas ou dire que, Seigneur, c'est bon, je change. Je prends la décision de pouvoir laisser derrière moi mon ancienne vie. Je prends la décision de marcher avec toi parce que j'ai compris que tu veux m'amener beaucoup plus loin. Alors, si c'est ton cas en ce lieu, que tout le monde baisse la tête. Si c'est ton cas en ce lieu et que tu veux accepter Jésus, tu veux marcher avec Jésus et tu veux qu'il opère un changement dans ta vie. Si tu veux l'accepter ce matin, lève simplement la main de là où tu es. Alléluia. Alléluia. Que tout le monde garde la tête baissée. Tout le monde garde la tête baissée. Que ceux qui ont levé la main, juste mettez-vous debout. Que tout le monde garde la tête baissée. Si tu as levé la main, juste mets-toi debout. Juste mets-toi debout. Et que tout le monde garde la tête baissée. Et tu vas répéter cette prière avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Je sens qu'il y a une autre personne. Gardez la tête baissée. Oui, mets-toi debout. Si tu as levé la main, mets-toi debout. Si tu veux accepter Jésus, mets-toi debout. Si tu veux faire le pas de marché avec Christ, mets-toi debout. Tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu sais que tu dois marcher avec lui. Tu sais que tu dois aller plus loin avec lui. Alors juste simplement, prends la décision de marcher avec lui. Si c'est ton cas, tu veux l'accepter, mets-toi debout. Ceux qui se sont mis debout, répétez après moi. Et l'assemblée, accompagnez-nous. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Je te remercie. Pour ton sacrifice à la croix. Je veux marcher avec toi. Je veux faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Je te demande pardon pour toute ma vie passée sans toi. Mais aujourd'hui, je décide de marcher avec toi. J'accepte ce changement. Viens régner dans mon cœur. Viens régner dans ma vie. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où je t'ai attristé. Mais aujourd'hui, c'est le jour où je marche avec toi. C'est le jour de mon changement. C'est le jour où je vais plus loin avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que l'assemblée peut acclamer le Seigneur? On peut se mettre debout? On peut se mettre debout? Allons-y, 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 allons-y. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Sous-titrage Société Radio-Canada